Bonjour à vous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler. Je vais un peu vous présenter Obsidian, qui est selon moi le meilleur outil pour la prise de notes. Alors, prise de notes informatique, Pentest, mais pas que, absolument tout. Vous verrez par l'exemple que c'est vraiment pas mal. Alors, Obsidian, qu'est-ce que c'est ? Comme je l'ai dit, c'est un outil qui permet la prise de notes en markdown. Pour ceux qui ne connaissent pas le markdown, c'est une sorte de langage qui permet ensuite de retranscrire et d'interpréter ce qu'on a écrit pour rendre la chose, on va dire, un peu plus visuelle. Je vais vous montrer après par l'exemple à quoi ça correspond. C'est notamment ce qui est utilisé au niveau de Discord et également sur GitHub. Donc, normalement, quand vous arrivez sur Obsidian, pour l'installer, je vous mettrai le lien dans la description, mais vous tapez juste sur Google Obsidian, vous allez dans les premiers liens et vous trouverez directement. Donc, c'est un outil qui est gratuit. Vous pouvez télécharger Linux, Windows et je ne sais pas si c'est disponible sur Mac. Peut-être, il faudra vérifier. Donc, ici, normalement, quand vous allez l'ouvrir, là, vous voyez que j'ai déjà des trucs, mais normalement, vous aurez une fenêtre comme celle-ci qui est au milieu qui permet de créer un nouveau répertoire, un nouveau vault. Ils appellent ça un vault. En fait, qu'est-ce que c'est qu'un vault ? C'est simplement un répertoire dans lequel vous aurez toutes vos notes. Donc, ici, on voit à gauche l'historique des vaults que j'ai déjà créés, que j'ai déjà ouverts. Normalement, vous créez un nouveau vault. Donc, vous faites créer. Vous lui donnez un nom. Vous choisissez où est-ce que vous voulez le mettre sur votre système et ensuite, vous faites créer. En l'occurrence, je ne vais pas le faire. Il est également possible d'ouvrir un vault. Donc, ici, vous pouvez soit cliquer à gauche pour ceux que vous avez ouverts dernièrement, soit directement open. et on peut voir qu'ici, vous avez quelque chose qui s'appelle Obsidian Sync où il faut se connecter. Et en fait, Obsidian Sync, qu'est-ce que c'est ? Ça permet de synchroniser vos différents vaults, vos différents répertoires, si jamais vous avez une autre instance d'Obsidian qui est à distance sur un autre PC. C'est-à-dire que, par exemple, là, je suis sur mon PC fixe. Je crée mon vault ici. Donc, il est tout neuf, machin bidule. Je fais ce que je veux. Par contre, le problème, c'est que si j'ai une autre instance d'Obsidian sur un autre PC et que je me connecte sur l'autre PC, je ne vais pas avoir mes notes que j'ai ici. Il faut les synchroniser. Donc, Obsidian propose quelque chose pour les synchroniser. Malheureusement, c'est payant. Mais, heureusement, on verra par la suite que le gros point fort d'Obsidian, c'est les plugins communautaires. En l'occurrence, Obsidian Sync, donc c'est une version payante qui permet de synchroniser les vaults entre eux. Mais il y a quelqu'un qui a développé un plugin communautaire qui permet de faire des git push et git pull directement depuis notre Obsidian. Donc, c'est-à-dire qu'on peut synchroniser en passant par GitHub nos différents vaults. Donc, ça annule un petit peu la version payante. Donc, une fois que vous avez créé votre vault, normalement, là, vous n'aurez rien, mais moi, c'est pour vous faire l'exemple, vous arriverez sur quelque chose comme ça, une sorte d'interface comme ça. Premièrement, ce qu'on peut voir, c'est qu'à gauche, c'est la liste de tous les fichiers, tous les répertoires que vous avez au niveau de votre vault. Ici, on peut voir en SCP Note, c'est le nom de mon vault. Si on laisse le curseur dessus, on peut voir que, juste à droite, il y a 775 files, fichiers et 162 répertoires. Donc, ça, dans l'occurrence, c'est pour moi. Et ensuite, à droite, là, c'est une fenêtre dans laquelle vous pourrez visualiser ce que vous allez écrire. Donc, au début, vous n'avez pas de fichier qui est ouvert, donc vous pouvez soit en créer un, soit il y a un fichier, machin, machin, machin. Ici, on a différents outils. Donc, ici, par exemple, notamment, c'est pour créer une nouvelle note. Donc, quand on clique dessus, ça va créer une nouvelle note qui s'appelle Untitled, qui n'a pas de titre. Par exemple, ici, je l'appelle test. Hop, ça va directement l'update. Et ensuite, je peux commencer à écrire dedans en markdown. Donc, par exemple, ceci est un titre. Hop, alors, normalement, c'est pas comme ça. Je vais vous montrer. Voilà, normalement, ce sera comme ça. Markdown, c'est... Donc, ça, c'est pour dire premier titre. Alors, je ne vais pas vous faire un tuto sur comment utiliser le markdown. Vous vous regarderez par vous-même, mais il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire. Donc, ça, c'est un titre. Alors, on peut faire ça pour séparer. Là, un titre plus gros. Ceci est un autre titre. Voilà, ce genre de choses. On peut faire pas mal de trucs. On peut écrire du code aussi. Je, par exemple, sudo un pt update, ce genre de choses. Donc, là, normalement, quand vous vous connecterez, vous aurez quelque chose comme ça. Donc, là, on peut voir que c'est ouvert une nouvelle fenêtre qui s'appelle test qui correspond à ça. Ici, on peut voir que c'est pas très visible, mais vous pouvez cliquer ici pour switcher. Donc, là, on est en mode éditeur. Vous pouvez cliquer ici pour switcher en mode lecture. C'est-à-dire qu'une fois que moi, cliquer ça, paf, ça va convertir le markdown en sa représentation, on va dire, un peu plus visuelle. Donc, on peut voir qu'à gauche, là, il n'y a plus du tout ce qu'il y avait au niveau du hashtag. Là, pareil, les trois traits s'est converti en ligne, en séparateur. le deuxième titre, c'est créé également, en étant un peu plus petit que l'autre. Et là, tout ce qui est le truc moche de base, ça, c'est directement converti en code, en bloc de code. On peut copier. Donc, là, c'est du markdown classique. Si vous voulez un mix entre les deux, c'est que vous pouvez mettre, enlever le source mode. Et du coup, quand vous cliquerez sur le truc en question, ça convertira en source code. Mais quand vous ne le sélectionnez plus, paf, ça le reconvertit en visuel. Là, pareil, on a le prêt. Si on clique dessus, on voit, en fait, à quoi ça correspond. Et dès qu'on clique plus, ça le reconvertit en élément visuel. Donc, il y a différents modes, comme vous pouvez tester. On peut voir qu'ici, il y a énormément d'informations. Alors, notamment, il y en a pas mal ici, c'est des plugins communautaires. Donc, vous, vous aurez beaucoup moins d'informations. Mais il y en a quand même pas mal. On peut pin certains fichiers. On peut les link avec d'autres tables. On peut récupérer tous les links, tous les liens dans le document. On peut split les vues. On peut rename les fichiers. On peut le mettre en tant que bookmark. Il y a vraiment énormément de choses. Vous verrez par vous-même un peu de côté. Donc là, on a créé une note. Maintenant, si je veux créer un dossier, c'est de la même chose. On clique sur New Folder. On donne le nom de notre répertoire. Donc, moi, je vais l'appeler ZZZ. Test pour qu'il soit tout à la fin, parce que c'est par ordre alphabétique, comme vous avez vu. Après, on pourrait trier dans un autre ordre. Par exemple, du plus récent ou plus ancien, ou ce genre de choses. Donc là, dedans, c'est un dossier, mais il n'y a rien. Et si on veut, on peut faire glisser les notes dedans. Paf ! Et maintenant, la note est dedans. Pareil, si on veut l'enlever, on a juste à la refaire glisser dans le volt principal, et ça le fait sortir. Donc là, en l'occurrence, à quoi ça correspond ? Concrètement, en fait, on peut voir que là, on a juste un fichier qui s'appelle test. Mais si on regarde... Hop ! Voilà ! Si on regarde... Donc ça, c'est un volt. Un volt, en fait, c'est juste un répertoire qui contient un point obsidian qui permet ensuite de définir que c'est un volt. Donc on peut voir ici que chaque dossier correspond exactement derrière à ce que j'ai créé. Et ici, on peut voir notre dossier ZZZTest que j'ai créé ici. Et si on va dedans, en fait, le test que j'ai créé là, ici, c'est un point MD. Donc le markdown. Si on switch en editing, pardon, en editing, hop, voilà, en source code, ici, on peut voir la tête que ça a avec les dièses, les tirets, les tirets, les dièses, tout ça. Si on retourne ici sur notre code et qu'on l'ouvre, en fait, c'est totalement pareil. C'est juste que obsidian permet de convertir le markdown en quelque chose de plus visual. Mais sinon, c'est exactement pareil. Là, c'est le raw markdown, on va dire, de base. Et en fait, c'est complètement comme ça. Un fichier, en fait, là, on le voit comme ça, mais c'est vraiment un .md, un markdown. Et ensuite, chaque répertoire qu'on crée, ça crée un répertoire classique, on va dire, au niveau de notre arborescence de fichier. On peut créer, évidemment, plusieurs répertoires les uns dans les autres. Donc là, par exemple, sur ce répertoire-là, si je veux en créer un autre dedans, je vais clic droit New Folder, ainsi de suite. Je peux le nommer Test Folder. Bon, je me suis planté, mais on s'en fout. On peut le mettre dedans. Là, ici, en fait, on peut créer un nouveau folder. Là, on peut recréer encore dedans une nouvelle note. On appelle, voilà, ainsi de suite. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire au niveau de l'arborescence. Ce qui est très intéressant aussi au niveau d'Obsidiane, donc là, c'est vraiment l'utilisation de base que vous voulez en faire. autre chose qui est vraiment très intéressant d'Obsidiane, c'est le Graph View. Graph View, qu'est-ce que c'est quand on clique dessus ? En fait, c'est un énorme graphe, comme son nom l'indique, dans lequel on peut voir tous les fichiers et tous les liens qu'il y a entre eux. Par exemple, ici, on voit que j'ai un lien entre sudo et Python. Pourquoi ? Parce que si on clique sur sudo, pour se rendre là-dedans, on peut voir que dedans, on peut voir que dedans, dans cette page, que j'ai classée dans Linux Private Exploit sudo, là-dedans, on peut voir que je fais référence à une autre page qui s'appelle Python. Quand je clique dessus, ça me renvoie vers Python. Et du coup, dans le graphe, on a le lien entre ces deux éléments. Alors, je ne sais plus où il est. Parce que je crois que ça change à chaque fois de place. Bref, en gros, on peut voir les liens entre chaque chose qu'on a faite et du coup, ça permet de voir quoi est lié avec quoi et ça permet aussi d'avoir une vue un peu plus globale. Donc là, on peut voir que très souvent, je n'ai que deux liens parce que j'ai fait en sorte de ne connecter que deux pages entre elles mais on pourrait faire référence à plein de pages dans chacune d'entre elles et du coup, on aurait un gros maillage de différents fichiers qui nous permettent de retrouver de manière, on va dire, un peu plus visuelle certaines choses. Ça aussi, c'est très important et très visuel. Le Grave View, c'est vraiment un unité extraordinaire. On peut voir aussi, on peut faire une animation time-lapse, c'est-à-dire que les points vont se créer au fur et à mesure. Voilà, donc si on veut faire des animations, ça peut être pas mal aussi. On a des options, donc si on veut afficher les tailles, si on veut afficher les fichiers, si on veut afficher uniquement les fichiers, les dossiers, enfin, les fichiers, pardon, qui existent. On peut créer des groupes, on peut afficher d'une certaine façon, la taille du nœud. Voilà, c'est vraiment extrêmement personnalisable. On peut reforcer, voilà, si on veut les faire plus coller les uns aux autres, voilà, c'est vraiment extrêmement personnalisable et c'est vraiment un outil qui peut être vraiment pas mal. On a aussi le Canva. Canva, qu'est-ce que c'est ? En fait, ça nous permet, pareil, de faire des sortes de mind maps un peu visuels. Par exemple, truc bête, ici, si je veux créer une nouvelle note, j'ai juste à cliquer dessus, dans My New Note, on peut même changer la couleur si on veut de l'encadrer. Donc là, ça correspond à ça, on peut le déplacer ensuite. on peut créer une nouvelle note, deuxième note, on change de couleur, par exemple, bleu, hop, on la crée, ok. Là, on a deux notes. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut les lier entre elles, ok. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi ? On peut importer une image, une photo, par exemple, blockchain.com, c'est une capture que j'avais faite, hop, on peut l'importer et puis on peut dire que ça, c'est lié à ça et que l'image est également liée à ça. Voilà, on peut faire vraiment plein de choses, on peut se déplacer, on peut zoomer, dézoomer, on peut également importer des fichiers Markdown qui ont déjà été créés, par exemple, ici, au niveau du reverse, j'importe celui qui s'appelle théorie et, en fait, on peut voir dedans directement à quoi ça correspond et ce qu'il y a écrit dedans. Si, par exemple, j'ouvre théorie dans une nouvelle fenêtre, on peut voir que j'ai une partie ELF, conning convention, ce genre de choses et si je retourne sur mon canvas, donc là, OK, Git, canvas celui-là, on peut voir qu'en fait, c'est exactement le contenu, le contenu du fichier. On peut également changer de couleur si on deux. Donc voilà, ça permet vraiment de faire plein de choses et de lier toutes ces choses entre elles. On peut même directement le modifier là. Si on modifie ici, ça va aller le modifier également ici. On peut faire également au niveau du canvas et que là, j'ai créé une note qui est importante mais j'ai la flemme de copier-coller pour la recréer. Je peux faire un clic droit dessus convert to file qu'on appelle test et là, ça va me créer le fichier test qui correspond à la note que j'ai créée, MindUneuf. Donc c'est vraiment encore une fois vachement personnalisable. On peut faire pas mal de choses avec et vous n'avez encore rien vu parce que là, c'est des canvas, c'est des trucs sympas qui sont intégrés à Obsidian mais la force, la plus grosse force d'Obsidian, c'est les plugins communautaires. Les plugins communautaires, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des plugins qui ont été créés par la communauté et qui ajoutent énormément de fonctionnalités à Obsidian. Alors, je pense que je vous ferai notamment une vidéo totalement dédiée à tous et, enfin, peut-être pas tous, mais le top 10 des différents plugins. C'est vraiment pas mal. Alors là, ici aussi, je voulais vous montrer, on a un système de file recovery. en fait, il y a des snapshots, on peut sélectionner, ça, on peut le personnaliser également, minimal intervalle une minute, between two snapshots. Donc là, c'est toutes les 5 minutes, ça va prendre des snapshots et les snapshots sont gardés pendant 7 jours. Donc là, on peut l'augmenter. Alors évidemment, si on augmente, ça prendra plus de place sur notre disque dur vu qu'il y a plus d'historique à garder en mémoire. Mais ça nous sert à quoi si jamais on fait une bêtise. Par exemple, théorie, j'ai le reverse. Donc là, c'est enregistré, machin bidule. Alors, je vais peut-être prendre plutôt celui-là, test folder, donc zzztest. Si on va voir dans l'historique, historique, view, si je veux voir dans zzztest folder test, là, j'ai mon fichier qui a bien été enregistré. Donc là, il est 9h37, donc il vient d'être enregistré, qui contient ceci. OK ? Si jamais je me plante et que, sans faire exprès, je supprime le contenu et je remplace par une autre chose, là, je suis en mode, ah mince, je ne peux pas faire de CTRL Z et j'ai quitté le répertoire. Comment je fais ? En fait, on peut aller dans settings, pas de recovery. Alors là, en l'occurrence, c'est des intervalles toutes les 5 minutes. Donc là, comme on vient de le modifier, je ne pense pas que ça va être pris en compte. Mais on va pouvoir retourner dans view. Je recherche mon répertoire, folder. Voilà, là, il n'a pas été pris en compte parce que ça fait moins de 5 minutes. Mais sinon, on peut voir que là, c'est l'ancien qui a été gardé. Et là, on peut recopier Clickboard et retourner. Là, on avait fait notre error et recopier et on retrouve l'ancienne version. Donc voilà, il y a une sorte de versionning qui est gardé en place avec des historiques pour, si jamais on fait une bêtise, on puisse retourner en arrière. Donc ça, c'est vraiment pas mal aussi. Il y a des core plugins. Donc ça, c'est les plugins qui sont de base intégrés. On peut voir aussi que là, il n'y a pas tout, mais le canvas, tout ça, on peut désactiver si ça ne nous intéresse pas. Il y a aussi Daily Notes. Donc Daily Notes, pardon, si on veut créer des notes journalières. Donc là, il n'est pas activé, mais on pourrait l'activer et j'imagine que ça va se rapporter aussi de la barre à gauche. Une sorte de calendrier. Là, ça crée directement la note et j'imagine que si le lendemain, on recrée ça, ça va nous recréer une autre note avec le jour de demain. Il y a vraiment pas mal de choses de base. Là, Fire Recovery, on peut même le désactiver si on veut. GraveView, il y a vraiment pas mal de choses. Et comme je l'ai dit, le plus important, selon moi, au niveau d'Obsidian, c'est les plugins communautaires. Là, on peut voir, moi, ici, j'ai deux plugins qui sont installés, notamment Obsidian Git. Je vous avais parlé dès le début. En fait, Obsidian a une version payance pour synchroniser les différents volts entre eux à distance. mais il y a quelqu'un qui a créé Obsidian Git qui est un plugin qui nous permet de directement push nos différents fichiers sur un GitHub ou un Git, peu importe, qui nous permet d'exporter et de l'avoir à distance sans devoir payer la synchronisation. Donc, de base, les plugins communautaires sont désactivés. Donc, il faut cliquer ici pour les activer. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir les browse. ça veut dire qu'on va pouvoir chercher dans tous les plugins qui existent. Donc là, on peut voir qu'il y en a presque 1000. On peut les chercher également manuellement. Et ils sont, comment ça s'appelle ? Ils sont triés par ceux qui ont été le plus téléchargés. Donc là, on peut voir qu'en fait, ça utilise Excalibro. Bon, je ne connais pas, mais voilà. Là, on peut voir que c'est au niveau du backup de Git. Là, on peut avoir aussi un calendrier. On peut faire des slides. Il y a des templates. On peut faire des tables avancées. C'est-à-dire qu'en fait, le markdown de base, on peut faire des sortes de tables pour afficher des informations dedans. Mais ce n'est pas vraiment pratique. J'imagine que là, c'est des choses améliorées qui sont beaucoup plus faciles. On peut créer des tasks. Mindmap. Là, on peut faire des mindmaps encore un peu plus poussées. On peut créer des checklists. Voilà, il y a vraiment énormément de choses à voir. Obsidian, voilà, On peut zoomer. On peut faire des trackers. On peut faire en sorte d'afficher le markdown d'une meilleure façon. Je ne veux pas tous les énumérer, mais vous avez compris, on peut créer des timelines. C'est vraiment le point fort d'Obsidian. C'est vraiment les plugins communautaires qui nous permettent de faire énormément de choses et d'ajouter énormément de fonctionnalités. Si je vous montre un peu comment ça se passe au niveau du plugin, donc une fois que vous avez installé un plugin, vous pouvez le configurer. Ici, si on clique sur options, là, c'est toutes les options du plugin au niveau des backups. Si on veut merge au niveau de notre guide, si on veut faire d'autres choses, par contre, le seul problème, c'est que là, par exemple, Obsidian Git, il ne fonctionne pas directement. Il faut d'abord, nous, sur notre système, installer la commande git, créer un répertoire enfin plutôt un repository sur notre GitHub, par exemple, et ensuite, lui indiquer dans Obsidian d'utiliser ce repository-là, ce genre de choses. Mais ça se fait assez rapidement quand même et ça nous permet de synchroniser tout ça. Donc là, c'est un exemple, donc ça fait backup et ce qu'il y a ensuite, c'est que là, si je fais un contrôle P, ça m'ouvre le panel de commandes. Le panel de commandes, qu'est-ce que c'est ? C'est plein de commandes qui peuvent être utilisées. Donc en fait, c'est des raccourcis on peut voir que, par exemple, si je veux save, si je veux enregistrer le fichier courant, je peux faire un contrôle S ou bien je peux cliquer ici et ça va le faire. Donc là, si je veux regarder des choses qui sont liées au plugin git que j'ai installé, juste à taper git et là, on peut voir toutes les commandes qui sont liées à Obsidian git. par exemple, ici, je peux créer un backup. Créer un backup, ce que ça va faire, en fait, ça va commit, ça va git add tous les répertoires, tous les fichiers que j'ai là, ça va git commit et ça va git push directement sur le GitHub. ça fait tout ça automatiquement en une simple commande. Donc là, j'ai juste à faire ça pour synchroniser. Je vais vous le faire pour le montrer. Donc là, on peut voir que le petit, là, c'est en train de commit. Il y a 7 fichiers qui ont été commit et juste après, ça va push directement sur mon GitHub. Voilà, on peut voir que c'est en train de push. Un peu de temps parce qu'évidemment, là, il n'y a que 7 fichiers à commit, donc ça va. Mais d'habitude, quand vous faites la première fois, il y a 500 fichiers. Et là, j'ai push set files to remote. Et là, maintenant, si jamais j'ai une autre instance sur un autre PC d'Obsidian, ce que je peux faire, c'est juste installer le plugin communautaire parce que ce qui est chiant aussi, c'est qu'à vérifier après de votre côté, mais je crois qu'au niveau d'un volt, quand vous créez un nouveau volt, qui n'est pas le même qu'un ancien, pour réinstaller le plugin. C'est-à-dire que là, j'ai un volt qui s'appelle OSCP Not dans lequel j'ai le plugin Obsidian Git, mais je crois que si je crée un nouveau volt, ici, paf, créé un nouveau volt, je vais devoir réinstaller le plugin parce qu'il n'est lié qu'un seul volt. Un seul volt. Je crois que c'est comme ça. Il faudrait vérifier aussi après, mais c'est le seul petit inconvénient, mais sinon, c'est vachement pratique. et si jamais, du coup, je me crée un nouveau volt sur un autre PC sur lequel il n'est pas encore ces notes-là, je vais pouvoir configurer 10 gits comme il faut et ensuite, faire un ctrl-p, aller au niveau de git et je vais pouvoir, par exemple, pull mon volt pour l'avoir et ensuite, push ou create backup au niveau du volt pour pouvoir repush au niveau de GitHub toutes les modifications que j'ai faites pour y avoir accès depuis d'autres, ainsi de suite. Donc en fait, c'est une synchronisation gratuite, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo et je pourrai vous montrer également comment on fait pour le configurer. c'est pas très compliqué même là. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle n'aura pas été très longue, mais au moins, ça vous aura montré un peu toutes les possibilités qu'on pouvait faire avec Opsigan. Évidemment, je ne vous ai pas tout montré, la plupart des fonctionnalités sont rajoutées, comme je vous l'ai dit, via les plugins communautaires, mais je pourrai également faire une autre vidéo pour vous montrer ceux qui sont les plus intéressants. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, à laisser un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos et on se dit que vous en avez pensé.